C'est peut-être manqué d'autres personnes, mais bienvenue à tout le monde. Donc, au niveau du suivi de la rencontre précédente. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés voir, visionner la rencontre. Donc, les sujets dont on avait parlé, surtout, c'était au niveau des conditions d'admission pour le programme d'études. Je vous rappelle qu'il y avait un doute, probablement, une conclusion par rapport au crédit obligatoire pour les conditions d'admission au cégep. Donc, on a besoin de quatre unités en univers social. Ça peut être le cours d'histoire de secondaire 4 ou un cours de secondaire 5, donc contemporain, et les autres cours du programme qui s'en viennent. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui préfèrent prendre les cours de monde contemporain ou des cours de secondaire 5, parce que c'est plutôt les crédits secondaires 5, souvent, qui sont manquants pour le DER. Par contre, des fois, on déplore un peu le fait qu'on risque de perdre les cours d'histoire de secondaire 4. Donc, ça peut être un petit peu… Bon, ça peut être, en fait, une partie culture qui risque de manquer pour les élèves. Ensuite, il y avait, oui, Marc-André. En fait, moi, j'ai une collègue qui est allée à une rencontre du SRAM la semaine dernière, je crois que c'était jeudi. Et elle m'aurait dit, en fait, ça serait vérifié, mais que certains cégeps vont demander l'histoire comme préalable à certains programmes d'études collégiales préuniversitaires, dont les sciences humaines et quelques autres. Est-ce que vous avez pu valider cette information-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse là-dessus? Donc, ce serait quelque chose à voir, les conditions d'émission des cégeps, ça, ça va être plus avec les conseillers d'orientation? Oui, Marie-Ève. Nous autres, depuis… C'est ma cinquième année que je donne Monde contemporain. Et tous les élèves de jour, en tout cas, suivent Monde contemporain et non l'histoire, bon, pour des raisons locales. Et je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait un problème pour les élèves quant à leur unité. Maintenant, la plupart de nos élèves, évidemment, vont au cégep de Saint-Jérôme ou de Sainte-Thérèse, mais il y en a qui déménagent et ils peuvent aller ailleurs, mais il n'y en a pas eu de problème, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de cégeps qui l'exigerait, puis est-ce qu'ils ont le droit de l'exiger et tout ça? Peut-être, Mario? Je ne sais pas si tu es en mesure de… Ça reste que c'est toujours quelque chose qui revient dans le questionnement du milieu, puis c'est certain. Nous, dans les documents, on a dans le régime pédagogique où c'est bien inscrit que c'est quatre unités en univers social pour l'EDES, et c'est aussi inscrit dans le document du 1er février 2017 sur les règles d'admission collégiales. C'est des documents sur lesquels on se base, là, maintenant. Je ne peux pas aller plus loin que ce qui est dit dans les documents, là. Oui, puis peut-être qu'on a beaucoup d'étudiants aussi, bien, de nos élèves, en fait, qui ont fait l'histoire de cap au secteur des jeunes, qui leur ont échoué, par exemple. Ils ont quand même une base, peut-être que… Oui, ça, il peut y en avoir certains. Je ne sais pas pour vous autres, dans vos autres centres, là. Évidemment, ils ont suivi le cours d'histoire. On peut dire qu'ils ont une base, mais pour ceux que ça ne fait pas trop longtemps, peut-être, là. Mais il y en a aussi qui ont jamais… On reçoit beaucoup de nos élèves, là, qui ont été comme hors-circuit, un peu, là, qui ont été dans des classes particulières et qui n'ont jamais suivi, non plus, de cours d'histoire. En tout cas, ça, c'est… Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire, là, pour s'informer, pour voir par cégep s'ils ont des exigences particulières, mais si, de façon générale, dans les règles, les normes, en tout cas, ce que, Mario, tu viens de dire, il ne devrait pas y avoir une autre exigence à part que ce qu'on a, nous autres, là, au ministère. Effectivement. Marc-André, est-ce que tu voulais poursuivre? Non, en fait, moi, c'est… Tu sais, moi, le… Quand on m'a dit ça, j'ai été le premier surpris, parce qu'effectivement, j'étais là, à Montréal, puis, tu sais, je veux dire, effectivement, les seules exigences qu'on a, nous, c'est de répondre à ce que le régime pédagogique exige. Ça fait que je ne croyais pas que le cégep pouvait arriver, puis, créer d'autres exigences que celles-là. Mais, en même temps, ma collègue, c'est ce qu'elle a eu comme information. Ça fait que je voulais juste voir si vous, vous aviez entendu. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a d'écrit officiel là-dessus, là, pour pouvoir… Est-ce que c'est un cégep en particulier qui a fait cette exigence-là? Bien, c'était une rencontre du SRAM, donc, c'est tous les cégeps de la région de Montréal. Ok, d'accord. Mais, je n'ai pas davantage de détails par rapport à ça, non. C'est ce qui a été dit. Je voudrais juste, si on peut me répéter ce que disait le SRAM par rapport à ça. Peut-être que Marc-André peut redire ce qu'il disait. Moi, on m'a dit que le SRAM pourrait possiblement exiger que les élèves aient fait des cours d'histoire de secondaire 4 pour certains programmes du cégep, probablement les programmes préuniversitaires en sciences humaines. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais saisi, là, qu'évidemment, il n'y aurait pas ce prérequis-là, par exemple, pour une grande partie des cégeps, pour une grande partie des programmes, c'est-à-dire, dont les techniques et ainsi de suite, mais pour certains programmes préuniversitaires en sciences humaines, on pourrait demander à ce que l'élève ait fait des cours d'histoire de quatrième secondaire. C'est ce qu'on m'a dit. Merci. Hélène? Oui? Fais-toi la parole. Je pourrais ça... Est-ce que vous m'entendez? Oui? Mal? Ok. C'est bon. Donc, je trouvais ça vraiment malheureux que les cégeps, cette main-mise-là, sur nos exigences d'obtention du TFS. Puis, je trouve que de ce temps-ci, c'est vraiment la légende urbaine, là, la plus répandue, là, cette histoire-là, que les cégeps, certains cégeps ont des exigences particulières, là, par rapport aux cours d'obtention, d'obtention du TFS, puis je me dis que d'autant plus qu'il y a une belle mochette de pannelle qui s'en vient. C'est vraiment malheureux, là, qu'on vienne, mes élèves, de choisir, par exemple, le cours de géographie, le cadre régional, là. Je ne me souviens plus, disons, mais je pense que le fait, là, qu'il y ait des cégeps qui exigent des cours plutôt que d'autres, c'est vraiment, là, en tout cas, disons que c'est très réparti, même chez nous, là, dans une troisième partie. Oui. Donc, ce serait une légende urbaine, ce que j'ai compris. Ce serait dommage, parce qu'il y a des nouveaux cours qui s'amènent à secondaire 5, ce serait dommage que les élèves ne suivent pas ces cours-là parce qu'ils doivent faire le cours de secondaire 4. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est, en gros, ce que tu as vu, Hélène? Je disais aussi que cette rumeur-là, cette épreuve-là des cégeps, c'est aussi répandu chez nous, dans un épreuve. Oui. Je suis aussi responsable de la sanction des études, et ça fait partie de mes tâches, d'être bien au courant, là, comment on permet l'accessibilité aux études collégiales. Et je peux vous confirmer que c'est une question de méconnaissance de la part de certains êtres pédagogiques qui, eux autres, véhiculent certaines mauvaises informations. Souvent, c'est des remplaçants ou même j'ai entendu des enseignants dans le cadre d'élèves d'un jour. Donc, on a nos élèves qui vont passer une journée, par exemple, en soins infirmiers, et l'enseignante va se prononcer sur les conditions d'accessibilité au DEC et va peut-être dire, oui, l'histoire est obligatoire. Donc, ça vient de là, les fausses informations. Chez nous, c'est confirmé dans tous nos cégeps, collèges, c'est vraiment quatre unités en univers social qui sont et qui seront demandées. Demandez s'il y a des travaux au ministère sur les prochaines conditions d'accès au collégial dans les prochaines années. On n'est pas au courant de ça, mais ce n'est pas avec ça qu'on travaille, nous. On travaille vraiment avec qu'est-ce qui est exigé présentement et qui sera l'année prochaine et dans les deux prochaines années. Donc, quand l'élève arrive chez nous avec le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat, par exemple, il n'y a pas d'autres cours à faire en univers social. Donc, nous, on va offrir le choix aux élèves avec des cours d'histoire de monde contemporain. Il va y avoir de l'économie, on va offrir ces cours-là et c'est sûr, sûr que ça va être reconnu dans les collèges. Et quand ça ne l'est pas parce qu'il y a un aide pédagogique qui ne s'entend pas avec l'élève, moi, j'appelle l'aide pédagogique et on règle ça sur le champ et l'élève peut entrer au collège. Merci. C'est très clair. Claudine? Oui, bonjour. Je veux juste inviter, Louise, les gens qui prennent la parole et qui ont parfois la difficulté à entendre, à collaborer à l'écriture des notes parce que moi, je résume en une phrase à peine et comme je ne veux pas interpréter les propos, les gens qui ont des messages à verser, ce serait intéressant de contribuer aux notes. Complétez les miennes. Merci. Puis, si vous ne pouvez pas les prendre en même temps que la rencontre, le document est ouvert tout le temps, donc vous pouvez retourner dans le document et ajouter des informations à n'importe quand. Si vous avez une information, par exemple, la semaine prochaine, vous dites, alors ça, ça complète ce que j'ai vu, mais allez l'écrire dans le document aussi. Comme ça, on va avoir aussi les dernières informations. Ce n'est pas un document qui est ouvert que lors de la rencontre en vidéoconférence. Vous pouvez y aller n'importe quand et ajouter des informations. Donc, au niveau des conditions d'admission, est-ce qu'on a fait le tour? On va passer à nos points. J'ai rendu… Retour sur les formations en histoire. Ceux qui sont allés aux formations la semaine passée, je ne sais pas s'il y avait un retour à faire. C'est des gens qui voulaient exprimer un peu leur… soit leur appréciation ou faire part aussi d'échanger pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Qu'est-ce qui est allé? Moi, je l'ai suivi, mercredi et jeudi dernier. En tout cas, mon avis, très besoin d'aller fouiller plus loin, mais on a travaillé, on n'a pas perdu une minute pour faire prendre conscience aussi de la complexité quand même de l'évaluation. Comme moi, j'ai été enchantée. Est-ce que c'est très différent? Bien, c'est-à-dire que le cours actuel, le seul qu'on peut donner aux adultes, c'est le 46-47. Oui, c'est très différent. Alors, parce que là, on fonctionne par compétence. C'est complètement une autre approche. Évidemment, à la base, matière, histoire, ça ne change pas. Les événements ne changent pas, les personnages ne changent pas, mais c'est la façon de l'aborder avec les élèves. Les élèves doivent évidemment faire plus leur part là-dedans, de la recherche et tout ça. C'est la nouvelle approche. Il y avait Mario. Je veux simplement vous dire que j'ai poursuivi le travail pour déployer tous ces contenus-là sur la plateforme du CAFOR FGEON. Normalement, ces choses-là devraient apparaître d'ici peu. Je veux aussi remercier tout le monde qui a participé et surtout pour la richesse de tout ce que ces gens-là ont pu apporter, qui nous ont permis de bonifier cette formation-là au fur et à mesure qu'on a avancé. Et d'ailleurs, les documents, la suite de plusieurs commentaires qu'on a reçus, on a pu retrouver ces documents-là. C'est tout. Merci. 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 On va poursuivre avec, on va revenir avec les rencontres avec l'équipe Choc ensuite. Étant donné qu'on est dans les formations, Mario, si vous pouvez prendre, vous parlez aussi des webinaires, des formations pour les autres cours. Alors, oui, grâce à votre structure aux après-cours de Géon et de l'Université sociale. Nous allons diffuser avec vous une webinaire sur le cours de géographie culturelle le 26 avril de 10h à 11h30. C'est une heure et demie, c'est pas complet comme présentation, mais ça permet au moins aux gens d'avoir une bonne idée de ce qu'est le programme de géographie culturelle. Donc, le 26 avril de 10h à 11h30. Il y a aussi, par l'intermédiaire du RESTUS au secteur des jeunes, il y a un webinaire du Bureau des Archives nationales du Québec le 16 mai. Sur le site où je prends cette information-là, on parle de la rencontre à 9h le webinaire, sauf que ça reste à confirmer. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'heure, mais c'est deux webinaires qui nous permettront de parfaire nos connaissances, soit en histoire du Québec et du Canada, ou encore en géographie culturelle. OK, merci. Donc, ça vaut la peine, si vous êtes en classe, par exemple, vous êtes enseignant, vous êtes en classe, ça vaut la peine de demander une libération pour ces séminaires-là, parce que c'est vraiment de la formation. Donc, ça peut faire partie des plans de formation. Vous n'avez pas de frais de déplacement, rien, donc c'est une formation qui ne coûte quand même pas cher, à part seulement le remplacement, en fait, pour votre employeur. C'est quand même intéressant d'avoir ces informations-là. Puis, pour le webinaire qui va être offert avec notre plateforme de FGA, ça va être enregistré. Celle avec le RESTUS, je ne sais pas, eux, s'ils vont l'enregistrer ou pas, mais nous, on va enregistrer le webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister en direct, ça va être enregistré et partagé sur le site des après-cours aussi. Là, il y avait Mario ou il y avait Claudine qui avait toujours la main levée. Est-ce que c'est une nouvelle intervention? Les nouvelles interventions, j'ai manqué des bouts, donc j'ai noté la date du 26 avril pour le webinaire géographique culturelle. Je n'ai pas la date pour celle du RESTUS ni le lieu de diffusion et le sujet. Ok, c'est le 16 mai. Les informations, on va les partager dans le document, puis je vais les partager aussi dans la liste de courriel. Alors, Louise, si je peux me permettre de le répéter, c'est le 16 mai, c'est le Bureau des Archives nationales du Québec. C'est en collaboration avec RESTUS, c'est une épreuve qui est montée uniquement avec des documents, je pense, du BANQ. Et c'est par l'entremise de la chaîne YouTube de RESTUS, parce que RESTUS, bien sûr, c'est le récit de l'Université sociale au secteur des jeunes, mais ils ont aussi une chaîne YouTube, et vous allez trouver cette webinaire-là quand elle sera enregistrée, bien sûr. Autrement, c'est le 16 mai, on me dit que c'est 9h, mais l'heure reste à confirmer. Et comme on le disait très bien, Louise, moi j'ai l'intention, quelle que soit la webinaire, d'en faire un lien sur notre page au Carrefour FGA, donc on va trouver moyen de vous indiquer facilement les accès pour ces choses-là. Il y a aussi déjà un webinaire qui est sur la rébellion de 37-38 qui a été donné par quelqu'un, je pense que c'est l'Université de Montréal, j'oublie, mais qui est disponible présentement, qui a bien sûr été enregistré sur la chaîne YouTube du RESTUS, et ça peut être intéressant. Ce que Siv Kerion m'a dit, par rapport au webinaire et aux choses qu'on trouve en univers social, au secteur des jeunes, c'est des beaux compléments, des belles choses qui peuvent nous alimenter et nous avons la chance de pouvoir compter sur plusieurs documents, plusieurs dossiers documentaires ou différents travaux sur les opérations intellectuelles et sur les deux compétences. Ce qu'il reste à faire pour nous à la FGA, c'est de les mettre à notre source, c'est-à-dire leur donner notre couleur FGA, parce qu'on sait que notre contexte est différent, mais je voudrais rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller chercher là, et que c'est une mine d'informations sans fin pour nous qui sommes à nous familiariser avec ce programme-là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont là. Merci. Effectivement, c'est très intéressant comme site, c'est très bon. Donc ça, ça va pour ça. On va maintenant passer aux rencontres avec l'équipe CHOC. Est-ce que Marie-Elle, tu peux nous faire un petit compte en vue des centres visités, et puis de ce qui est en centre, de ce qui s'en vient aussi? Alors, pour ce qui s'en vient, il y a quelque chose avec la Beauce, mais c'est quelque chose de spécifique. C'est la construction d'une SA en monde contemporain. Alors, ce n'est pas quelque chose d'une formation générale, mais vraiment spécifique. On a travaillé trois journées pour, bon, c'est quoi les éléments, les éléments incontournables aussi à l'intérieur du programme et tout ça. Puis on va bâtir une SA avec les enseignants. Je pense que je rencontre trois groupes différents d'enseignants. C'est en Beauce. Alors, pour l'instant, c'est la demande qu'on a eue. D'accord. Vous n'avez pas fait d'autres présentations jusqu'à l'instant? Non. Ce que je vais faire, par contre, s'il y en a qui vont à la KievGA, je vais faire une présentation sur, justement, les principes généraux du cours, on a un monde contemporain et ce à quoi il faut s'attarder quand on veut vraiment monter une SA. Mais ça, ça va être comme plus théorique. C'est vraiment essentiel avant de commencer quoi que ce soit. Alors, je vais le présenter à la KievGA. Je pense que c'est la deuxième journée que ça se passe. Ça s'appelle une SA en monde contemporain. Alors, donc, il va y avoir ça. Mais ce que je fais en Beauce, ça va être une application. Là, chacun, on fait des gens de la direction. Tandis que là, à la KievGA, ça va être vraiment, j'imagine, là, j'ai une quinzaine d'inscriptions. J'imagine que ça va être surtout des enseignants qui vont être là. Mais s'il y a des conseillers pédagogiques, c'est tout à fait correct. Puis, ils ont aimé. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que la plupart ont semblé apprécier ce qui était donné. Ça fait que si jamais vous ne l'avez pas eu, ça pourrait être intéressant. Merci. J'ai vu quelques messages, là, peut-être dans un clavardage. Il y a plusieurs personnes qui n'entendent pas très bien. Puis, les personnes qui n'entendent pas très bien, moi, je vois à côté souvent qu'il y a des difficultés avec la bande passante aussi. Bon, c'est, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment au niveau du transfert des données, là. Puis, c'est dans vos centres ou dans vos commissions scolaires. C'est certain que si vous êtes avec des appareils, vous n'êtes pas connecté, là, vous êtes avec le Wi-Fi, ça peut être aussi plus difficile. Mais si on ne peut pas y faire grand-chose, on fait vraiment notre possible là-dessus, mais ce n'est pas notre… En fait, on ne peut pas rien y faire. Par contre, quand vous allez regarder, si vous voulez retourner après voir l'enregistrement, vous allez avoir le son correct. D'autres points, à l'heure du jour, il y avait, si tu avais été écrit, je ne l'ai pas écrit sur le tableau blanc, mais il y avait un point qui avait été mis la dernière fois. C'était juste écrit « Le monde contemporain », en parenthèse, Alexandra Piché. Je ne sais pas si c'était une demande ou si c'était quelque chose à partager, Alexandra. Tu te rappelles si tu avais écrit ça? J'avais écrit ça parce qu'on avait dit « Ah, qui était intéressé à parler de mon contemporain? » Puis là, moi, j'avais dit « Ben, moi. » Je n'ai pas de questions spécifiques, là. C'était comme une thématique large, mais depuis le début, on en parle. Donc, voilà. Ce n'était pas des questions précises, là. C'est juste que j'avais manifesté mon intérêt. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de… J'entends parler, surtout dans les petits centres, des enseignants qui n'enseignent pas le cours au monde frontal, qui ne prévoient pas enseigner en mode frontal, que ça va être en individuel. Donc, l'organisation des cahiers, tout ça, ça peut être extrêmement complexe. Donc, je sais que ça, là-dessus, il va avoir à travailler, à mettre nos efforts en commun, parce que, justement, comme Alexandra me parlait un petit peu plus tôt, avant la rencontre, d'une enseignante qui est dans un tout petit centre, qui a eu un élève qui a été écrit en monde contemporain. Donc, est-ce qu'une enseignante qui fait du français, puis qu'un élève de monde contemporain dans sa classe peut s'en sortir? Ça peut être très, très compliqué. Donc, ça peut être des choses à débattre éventuellement, ou de voir, si vous voulez en parler en ce moment, mais comment qu'on peut s'en sortir dans ce cas-là, s'il y a des exemples de fonctionnement ou d'organisation dans ces cas-là. Oui, Marie-Elle? Je peux vous communiquer. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Naudière qui est en ligne, de la commission scolaire des SAMAR? Parce que, non, j'imagine. Alors, parce que j'ai rencontré la conseillère pédagogique, Michelle Géminin, puis elle m'a mentionné qu'il y a une de ses enseignantes, évidemment, de français, alors qu'il a donné la possibilité à un élève de faire mon contemporain. Alors, elle avait, de toute façon, depuis un an, il travaillait à monter des situations d'apprentissage. J'avais été les rencontrer, là, pour un peu baliser, bon, pour voir si ça correspond vraiment aux attentes du cours, etc. Ils ont fait des modifications et ils se sont servis du cahier d'apprentissage des éditions La Chénolière. Le cahier s'appelle le Globe. On en avait parlé, là, un peu, la dernière fois. Oui, la dernière fois. Oui. Puis là, mais, ce qu'elle m'a dit, c'est que l'élève a fait tout le cheminement, situation d'apprentissage, le cahier Globe et tout ça. Puis, ils ont passé l'examen prototype du ministère. Elle a passé plus tôt l'examen et elle a eu 71 %. Alors, ils sont très, très contents de l'expérience. Merci. Et Mario? Juste pour vous souligner, comme j'ai dit, durant les formations en histoire, avec le français, il y a énormément de liens à faire. Quand il s'agit de la prise de position, pour le cours de français, ça peut être un travail qui est noté deux fois facilement, alors que c'est noté pour les techniques de débat français et que nous, en monde contemporain, à ce moment-là, l'enseignant le corrige pour le contenu comme tel. Et ça peut être très facilitant puis être gagnant, je pense, pour tout le monde. Je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience. Bon, il y en avait eu une l'année passée, mais cette année, je pense que je vous en ai parlé la dernière fois puis vous m'avez dit, bien, tu nous en reparleras. Alors, j'ai un élève qui a suivi mon cours l'année passée, mais qui, cette année, finissait son français, là, 51-43. Alors, il y a un mois, à peu près, alors, là, quand j'ai su qu'il abordait un sujet, c'était sur Donald Trump, sur les élections américaines, etc., alors je lui ai demandé pour venir faire son exposé devant mes élèves. J'en ai 15, une quinzaine, 14 ou 15 élèves. Et est venu aussi 7-8 élèves de français, donc la classe s'en venait pas mal pleine. Il a fait son exposé. Et évidemment, là, c'est un élève un peu spécial, là, vraiment extraordinaire, même, là. Alors, il a fait son exposé, il a animé, fait prendre, tu sais, là, posé des questions. Et ça a été très intéressant. Puis mes élèves de monde contemporain ont aimé ça, voir qu'un élève comme eux autres puisse faire un exposé comme en français. Alors, mais comme lui avait déjà fini son monde contemporain, ça n'a pas pu compter, là, ça ne comptait pas pour sa note, mais un autre, ça pourrait arriver. Donc, c'est très possible, c'est intéressant. Et même cet élève-là, des fois, posait des questions. Puis moi, j'avais dit à mes élèves, mais laissez les élèves de français répondre d'abord, tu sais, si vous savez. Alors, bien, ils étaient contents, ils ont pris conscience que finalement, pour beaucoup de sujets, bien, étant donné qu'ils avaient suivi le cours, bien, ils étaient en avance, ils pouvaient répondre aux autres, tu sais. Ça fait qu'on attendait un peu, puis ensuite, c'est aux autres qui répondaient. Ça fait que finalement, ça leur a donné aussi un petit sentiment de fierté. Ça a rajouté ça. Merci, c'était un beau moment pédagogique, là. Oui. Comment intéressant. Ce que je peux faire, moi, je peux communiquer avec Michel Gélina pour la façon dont elle a organisé, de faire un genre de, peut-être feuille de parcours, peut-être qu'elle a déjà ça de fait aussi, d'avoir un genre de modèle pour les petits centres qui doivent donner le cours, seulement quelques élèves en individualisé. Donc, comment c'est organisé, ça pourrait être quelque chose à partager, je pense. Donc, je la connais, je communiquais avec elle pour voir si elle peut partager des choses. Mario? Je peux même, en tout cas, témoigner un peu de l'expérience de Jessica Dubuc, qui en monde contemporain, en avait quelques-uns d'un groupe à option, et elle a même réussi à faire, à utiliser tout son cours en informatique pour le mettre au service de monde contemporain et vice-versa. Donc, si c'est un, des groupes, que le cours est offert en individualisé, dépendamment du profil de l'adulte, je pense qu'on peut réussir à brancher autant l'informatique que le français, finalement. ça peut devenir intéressant. Effectivement, en informatique, le cours IONF 5078, dans le nouveau programme, qui est Présentation assistée. Donc, en fait, c'est comme utilisé par PowerPoint pour faire une présentation, donc en supportant une présentation, ça peut être utilisé aussi. J'ai ouvert un dossier aussi, j'ai mis le lien dans le document. J'ai ouvert un dossier, pour l'instant, il n'y a rien dedans, je l'ai ouvert tout à l'heure, mais ça peut être un dossier où on dépose des documents, même si c'est, parce que c'est certain qu'il faut viser à déposer les documents sur Alexandrie, mais des fois, ça peut être juste des documents de travail, on n'est pas prêt à les diffuser encore sur Alexandrie, parce que ce n'est pas terminé, mais c'est un lieu, en fait, si vous voulez déposer, vous commencez à travailler sur une feuille de parcours, vous pouvez la mettre là, s'il y a des gens qui peuvent aller collaborer avec vous aussi, de d'autres commissions scolaires, si vous êtes tout seul, par exemple, dans votre CS et que vous voulez monter du matériel, on peut, des fois, vous pouvez demander à d'autres personnes de d'autres commissions scolaires, parmi tous ceux qui sont ici, dans la communauté de pratique, parce que la communauté peut servir à ça aussi, à travailler en collaboration. Donc, le dossier de partage, le lien est dans le document, dans l'ordre du jour, c'est marqué « Autre sujet ». Vous avez « Dossier de partage » de documents, puis j'aurais pu mettre un « S » en fait, vous allez pouvoir ajouter des documents. Oui, Marielle? Bien, ce que je voulais dire aussi, si vous vous êtes, si les enseignants sont seuls, en général, dans une commission scolaire, puis pour se monter des situations d'apprentissage, ou bien, tu sais, monter de la documentation, si je prends l'expérience de la Beauce, là, où ils recoupent vraiment plusieurs petits centres, puis ces plusieurs petits centres-là vont se réunir à un endroit, puis c'est là que je les rencontre. Ce que je veux dire par là aussi, c'est si jamais dans une région, tu sais, il y en a qui pensent que, bon, pour ne pas faire venir quelqu'un juste pour une personne, malgré que ce n'est pas grave, ça, là, s'il y en a une personne dans un centre, on peut se déplacer, comme pour l'équipe Choc, mais ça pourrait être regroupé, tu sais, deux, trois commissions scolaires voisines, pas tellement éloignées, puis à ce moment-là, on se regroupe à un endroit, puis on en fait bénéficier à quelques personnes, tu sais, à... à 5-6 personnes, par exemple, au lieu d'une ou deux, mais ça se fait aussi en petits groupes, mais je voulais juste ouvrir cette possibilité-là. Si je pense même, là, ici, sur la Rive-Nord, tu sais, il y a Laval, bon, la Commission scolaire de la Rive-Nord, Laurentine, Pierre-Neveu, tu sais, mais il y a peut-être moyen de regrouper pour une journée des enseignants. merci, on l'a déjà fait d'ailleurs, l'an passé. Oui. L'an passé, c'était pas l'an passé, c'était à l'automne. C'est l'an d'automne. Oui, c'était à l'automne. Oui, d'accord. D'autres interventions à ce sujet? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en développement de matériel et qui aimeraient en parler un tout petit peu? Mais là, ça me gêne un peu parce que j'interviens souvent. Je suis en train de développer quelque chose, une ESA pour le thème population qui devrait être déposée sur Alexandrie soit à la fin juin, mais en tout cas pour être disponible au plus tard pour la rentrée scolaire, la prochaine rentrée scolaire. Ça fait qu'il y aura déjà un élément. Puis il y en a d'autres qui travaillent, je pense, aussi un peu là-dessus. Mais Alexandra, tu avais levé la mère et l'a rebaissée? Oui, je l'avais accrochée. Désolée. Mais non, je pourrais peut-être, moi, je n'ai pas développé comme telle parce que je n'ai pas eu de temps de développement pédagogique. J'aurais beaucoup aimé. Par contre, j'ai vraiment fait le tour des cahiers qu'on a reçus. Puis Marielle, tu parlais du cahier Globe que j'ai feuilleté puis survolé puis je l'aime beaucoup aussi. Je serais tentée d'aller vers ce cahier-là. Alors voilà. Merci. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est qu'il y ait des documents. Des fois, j'en ai, sans que ce soit des SA, ça peut être des petites activités ou même exercices que j'ai déjà de préparer. Ça fait que peut-être que je pourrais en rendre disponible quelques-uns déjà. Je vais vous donner un exemple avant de commencer le cours de mon contemporain. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont abordé avec des élèves, il y a de grosses lacunes au niveau géographique. Mais d'ailleurs, il y a une mise à niveau à faire là, politique, économique, géographique et historique. Mais par exemple, au niveau géographique, pour n'importe quel élève, qu'il soit en individuel ou en classe fermée, en groupe, je fais une petite mise à niveau en géographie qui est essentielle parce que ça va aussi loin que même ne pas savoir situer le Canada sur une carte du monde, nos élèves. Soit que ça fasse bien longtemps et qu'il y en a oublié beaucoup ou qu'il n'y en a à peu près jamais fait. C'est une base. On ne fait pas des maths sans savoir des chiffres qu'on ne peut pas faire de bons contemporains sans être capable au moins de situer géographiquement les régions, les continents, certains pays dont on va parler. Donc, peut-être que je pourrais mettre ça. Ça pourrait peut-être être déjà un petit document de départ. Oui, merci. Avec Daniel, qui peut intervenir. Donc, moi, suite à notre dernière réunion, je me suis mis à travailler avec le manuel Globe en expérimentation. Donc, pour le moment, je n'ai aucun élève qui travaille dedans. Suite à la rencontre, parce qu'avant, j'étais en train d'explorer la collection grand-duc. Pour avoir comparé les deux, je préfère le manuel Globe. par contre, moi, je suis d'avis que c'est du matériel qui donne mieux à un cours plutôt magistral. Je me verrais mal piloter des activités individualisées avec du matériel comme ça. Je voudrais tout savoir ce que vous en pensez. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un à m'intervenir? Alexandra? Oui, bien, moi aussi, c'est sûr que ce que j'avais en tête, c'est une espèce de feuille de route peut-être qu'on pourrait donner un document d'accompagnement à l'élève, va voir telle vidéo, va voir telle capsule, parce que c'est vrai que juste dans le cahier, ça peut être plus lourd, plus long, ou en tout cas, l'élève va avoir beaucoup de questionnements. Je ne sais pas si ça répond. C'est vrai que ça peut être... Oui, moi-même, comme enseignant qui a été formé en univers social en faisant le manuel Globe, tout bout de champ, il faut que je fasse une petite recherche Google, une recherche sur Internet, que moi-même, je mette à jour certaines de mes connaissances. Donc, je comprends qu'on veut développer l'autonomie chez l'élève. Moi, je pense que pour certaines activités là-dedans, ça va prendre un accompagnement serré de l'enseignant pour que l'élève y arrive. Donc, ce ne soit pas comme... On laisse l'élève travailler en attendant d'être disponible pour leur répondre. l'élève ne pourra pas avancer sans l'aide de son enseignant, à mon avis, à mon noble avis. Merci. Tu veux intervenir, Marie-Èle? Non. Ça, je comprends aussi que de toute façon, peu importe le manuel qu'on va utiliser, étant donné que les élèves partent, sauf exception, partent souvent comme à zéro ou proche zéro. Donc, la base, un minimum de culture générale qui est souvent pas là. Alors, il faut qu'il soit accompagné. Ça, je suis sûre, il faut qu'il y ait des choses qui soient expliquées. Il va falloir compléter ça par des petites vidéos ou par un questionnement qui est un peu différent dans le manuel. Ça, c'est sûr parce que que la base de culture, j'imagine que des élèves contemporains, est-ce que les élèves arrivaient avec quelque chose à l'avoir? Je ne sais pas, Mario, tu as enseigné au secteur jeune, monde contemporain, est-ce que les élèves arrivaient avec quelque chose déjà de plus solide ou s'il fallait partir à zéro de toute façon? Mais si aussi, avant, Mario, tu me répondras, mais ce que je veux dire, à la commission scolaire de sa mère, l'enseignant qui l'a fait, l'homme, l'a fait aussi avec une SA à faire. Ça fait que tout ça se faisait avec de la recherche. Mais j'imagine aussi très, très bien, très bien suivi par Josie. Je vous dirais que c'est le même problème qui est vécu. L'Afrique, c'est un pays, ce n'est pas un continent, mais des fois, alors on rencontre le même problème et quelque chose qui est aussi une réalité avec laquelle il faut composer un monde contemporain. C'est un cours d'actualité, alors c'est difficile d'avoir des documents qui traversent le temps parce qu'il y a deux ans, on n'aurait pas dit ce qu'on dit présentement des États-Unis, alors c'est certain que nos documents, nos situations d'apprentissage sur le coup sont valides, sont intéressantes, mais ils vont devoir traverser les épreuves du temps. Ça, ça représente une difficulté pour un cours comme ça, donc qui est l'actualité finalement. Il y a l'évaluation aussi qu'on avait abordée la dernière fois. Certains disaient qu'ils avaient reçu les prototypes, d'autres qu'ils n'avaient pas reçus. Est-ce que c'est encore d'actualité dans le sens que est-ce que tout le monde maintenant a pu voir au moins des prototypes d'évaluation? Alexandre Rath? Il y a d'autres personnes qui ont pu les voir? Oui. Daniel n'a pas pu les voir encore. Non, pas ça. Il y a un message anti-avardage aussi. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Ça s'adresse peut-être à Mario si tu veux nous éclairer. C'est quant à l'évaluation pour la portion orale, présentation d'une prise d'opposition ou un débat, peu importe, ça peut être individuel ou en débat. C'est ce que je voulais savoir dans le cahier où on informe de toutes les règles à suivre et tout ça. Alors, on mentionne que la semaine avant, on reçoit le travail de l'élève puis on reçoit l'espèce d'aide-mémoire qu'ils doivent remettre. Et là, la semaine suivante, à l'intérieur d'une semaine, c'est cet examen-là, il doit faire son oral. Et là, 15 minutes avant l'oral, on lui donne son aide-mémoire et à ce moment-là, il y a 15 minutes pour reviser ces choses. Puis là, après ça, on fait une évaluation en tant que telle. On fait la présentation. Mais ce que je voulais savoir, c'est que pour avoir enseigné le français aussi, je vois mal comment est-ce que la semaine d'avant ou la journée d'avant, même le matin, il va vouloir reviser ces choses-là. Alors, il va se garder, j'imagine, un double de ses notes. Si vous mentionnez qu'il faut que la feuille officielle de son aide-mémoire lui soit remise juste 15 minutes avant, c'est juste pour dire qu'à l'heure de l'évaluation en tant que telle, il n'a que ce papier-là et aucun autre papier. mais j'imagine qu'on peut lui permettre de garder lui ses notes pour être capable de se préparer. C'est certain, Marielle, que c'est dans cette direction-là qu'on l'a pensé. L'aide-mémoire, finalement, c'est juste pour être sûr qu'au moment où on présente l'aide-mémoire, on veut avoir des choses précises sans qu'il y ait tout dedans pour que ça soit pas trop explicite parce qu'à ce moment-là où il ferait juste nous dire tout ça et ce n'est pas ça qu'on veut et ça nous permet d'avoir cette assurance-là. Mais maintenant, j'imagine très bien que notre adulte va conserver son dossier documentaire au moins une copie, ses notes, il va conserver son aide-mémoire. Ce qu'on ne vous dirait pas, c'est qu'à l'examen, il arrive avec un autre aide-mémoire et que là, ça ne concorde pas pas du tout. Il va dire, mais regarde, ce n'est pas sûr que tu as déposé mais c'est sûr qu'on avait en tête. OK. D'accord. Merci. Là, on arrive à la fin de la rencontre. Là, vous savez, il y a le webinaire qui s'en vient au moins de mai plus celui de Ristus. Je me demandais si vous aviez besoin d'avoir une troisième rencontre cette année de la communauté de pratique parce qu'on avait planifié trois rencontres. Mais étant donné que là, il n'y a quand même pas beaucoup de mains qui ont commencé, ce n'est peut-être pas vraiment pas prié ou nécessaire avant une troisième rencontre, c'est plus les webinaires pour prendre connaissance des programmes qui vont être utiles parce que c'est bien d'avoir des choses échangées, mais étant donné que la plupart d'entre vous n'avez pas encore commencé à implanter une beaucoup ou peu de trucs à implanter et peu de questions aussi parce que c'est souvent quand on est dans le bain qu'on commence à enseigner que là, on a beaucoup de questions et beaucoup de choses à partager, d'expériences. Donc, si, à moins que vous manifestez vraiment le désir d'avoir une dernière rencontre en mai ou en début juin, sinon, moi, je ne vais pas proposer de dernière rencontre puis on va s'en venir au webinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez m'écrire ou vous pouvez l'écrire dans le document ou le pouce levé, peu importe. Oui, Claudine? J'ai juste un petit souci pour la dernière intervention de Marielle et de la réponse de Mario. J'aimerais que vous alliez compléter parce que là, il y a de l'information qui est plus près de la sanction puis je ne voudrais pas interpréter ce que j'ai entendu. J'ai lu, laissé une petite trace mais avant de fermer le document, si vous pouviez aller mettre votre voix à ce que j'ai noté, ce serait bien. Merci. Oui, puis il y aurait toujours possibilité aussi éventuellement de faire une rencontre, peut-être plus l'an prochain quand vous allez commencer. On peut faire aussi des rencontres qui vont porter sur l'évaluation. Évidemment, on ne peut pas enregistrer ces rencontres-là. On ne peut pas les enregistrer. Quand on a des rencontres qui sont enregistrées, on peut parler un peu de l'évaluation comme on en a parlé en parlant de la feuille d'aide-mémoire, ces choses-là, mais on ne peut pas parler de questions d'évaluation parce que les enregistrements sont sur YouTube. C'est évident. Donc, il y a toujours possibilité. En mathématiques, il y en a une qui va se tenir la semaine prochaine, un genre de correction collective. Ça, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre au programme l'an prochain. Donc, si vous avez des idées pour l'an prochain, si vous avez des suggestions pour la communauté de pratique, des sujets sur lesquels vous voudriez travailler, vous pouvez les mettre dans le document collaboratif. Donc, ça sera en principe notre dernière rencontre. qu'on va se revoir au webinaire en espérant que vous y soyez. Et Marielle? Est-ce que la rencontre comme ça après cours qu'on fait actuellement, est-ce que ça peut aussi, il peut y avoir une petite section, par exemple, si on a créé quelque chose en fonction du cours, on va le déposer, mais on pourrait l'expliquer quand même, tu sais, je ne sais pas, 15, 20 minutes ou 10 minutes, mais l'expliquer à l'ensemble pour voir si ça a l'air clair, si ça peut répondre à un besoin. Est-ce que ça peut servir à ça aussi? Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça peut être super intéressant de partager des expériences. Vous avez commencé quelque chose, vous avez commencé le cours, vous avez trouvé une belle façon, par exemple, de réviser, de réviser, par exemple, ou de faire une mise à jour des notions ou vous avez trouvé une belle activité, vous la partagez, ça sert à ça. C'est vraiment une communauté de partage, de pratiques, toutes les pratiques pédagogiques peuvent être partagées dans ces rencontres-là. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais arrêter l'enregistrement et dire bonjour à tout le monde. Bonne journée. Puis, ça m'a fait plaisir d'animer pour cette année. J'espère vous voir au webinaire au mois de mai. Non, c'est à la fin avril, je pense le prochain. J'ai déjà plu la date, je pense que c'est le 16 avril dans le deuxième. 26. 26 avril, voilà. Donc, j'espère vous voir le 26 avril pour cette rencontre-là. Sous-titrage ST' 501